L'Unité Sainte-Rose Football Club change son modèle de gestion afin de répondre aux exigences de la CONCACAF. Il était important pour son président de mettre en place un organigramme détaillé. Le déclic c'est que lorsque vous avez le sentiment d'avoir été champion deux fois et que vous cherchez un autre avenir, et vous vous dites mais est-ce que cet autre avenir ne passe pas par une confédération caraïbe Amérique de foot qui donne des exigences aux clubs qui veulent passer à un certain niveau. Et lorsque je suis participé à des séminaires de la CONCACAF, on voit bien qu'on incite tous les clubs amateurs des pays où il n'y a pas de professionnalisme à rentrer dans un processus de professionnalisation. Professionnalisation sur le terrain, c'est-à-dire les éducateurs, la formation des jeunes, etc. Mais professionnalisation aussi dans la gestion administrative, financière, commerciale du club. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes entrés depuis maintenant un an et qui se concrétise maintenant avec le recrutement de deux nouveaux salariés à l'USA. Pour ce faire, ils n'ont pas hésité à faire appel à des professionnels avec une expérience internationale. Nous avons choisi de revoir notre organisation administrative mais aussi sportive. En fait, c'est lié à notre parcours en club champion de la Caraïbe avec la CONCACAF où il y a des exigences maintenant d'organisation de club. Par exemple, ils font un directeur général, ils font un directeur marketing, etc. Et donc nous avons fait le choix de passer à un autre niveau d'organisation en recrutant un directeur technique jeune comme le privé à la CONCACAF. Mais aussi surtout un directeur général qui vient d'une équipe professionnelle, l'équipe du Mans. Et cette personne nous a rejoint tout simplement parce que le projet lui a semblé être passionnant parce que c'est des gens qui vivent du foot. J'ai découvert le président, on a pu échanger, je me suis renseigné énormément sur lui, sur son passé, sur ce qu'il a pu faire pour l'USA au niveau de plusieurs structures, notamment avant le basket et sur le football. Donc moi j'ai mon passé au niveau football. J'ai été directeur administratif et juridique du club du Mans FC, coordinateur sportif de l'équipe professionnelle. Et ensuite j'étais parti aussi en tant que manager général d'un club en Afrique, le DSMP. Et quand j'ai écouté le président, son discours cohérent, sa manière de voir les choses, ça m'a totalement charmé. Et je sais qu'aussi aux entiers, et notamment Guadeloupe, beaucoup de talent, beaucoup de potentiel chez les jeunes. Si on fait un bon travail de formation, d'accompagnement, d'éducation de ces joueurs, je sais qu'il y a énormément de talent ici. Toujours dans leurs ambitions de former, gagner et grandir, l'USA veut se donner les moyens de transformer la gestion du club avec des pratiques professionnelles. De l'éducation de l'éducation de l'éducation.